Bonjour à tous et bienvenue à débat de presse à toutes nos excuses pour ce léger retard à l'allumage de cette émission que vous connaissez déjà. C'est une émission qui permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard à la critique sur cette même actualité à travers analyse, commentaire et décryptage. Alors pour ce dimanche, quatre sujets sont sur la table de débat. Nous parlerons donc du bilan du cinquantenaire du FESPACO qui a clôt ses activités hier à Ouagadougou. Nous parlerons également de l'an 1 du procès du putsch manqué et du double attentat de Ouagadougou contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. L'inauguration du mémorial Thomas Sankara est au menu et en actualité internationale, nous parlerons de la réélection de Makissal au Sénégal et des manifestations contre la candidature, une cinquième candidature de Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Alors pour débattre de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de quatre confrères de la presse nationale. Autour de la table donc Paul Miki, Ouamba de Ouagadougou, bonjour. Bonjour Sagnon, mesdames, messieurs, bonjour. Nous avons avec nous Zubaviel David Dabigue de la télévision du Burkina, bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Juvénal Sommet de Info Ouagad.net est également avec nous, bonjour. Bonjour. Et nous avons également avec nous Yacinth Sanou de Omega FM, bonjour. Bonjour Sagnon. Alors Ouagadougou a habité du 23 février au 2 mars 2019, la 26e édition du FESPACO, mémoire et avenir des cinémas africains. C'est le thème retenu pour cette édition cinquantenaire, la cérémonie de clôture s'est déoulée hier au palais des sports de Ouagadougou en présence de trois chefs d'État. Alors quel bilan très rapidement vous tirez de l'organisation de ce FESPACO 2019, Paul Miki ? Alors pour moi, je peux déjà dire que c'était un succès pour cette 26e édition qui a coïncidé évidemment avec le cinquantenaire du FESPACO. Au début, c'est vrai que beaucoup de gens avaient des appréhensions compte tenu justement de la situation du Burkina, notamment la situation sécuritaire également, la situation économique. On a constaté à l'issue de cette édition que les partenaires internationaux continuent de faire confiance au Burkina et que les cinéastes, c'est-à-dire le grand monde du cinéma africain, faire confiance toujours au FESPACO et en témoigne la mobilisation que l'on a vue à Ouagadougou avec toutes ces délégations qui sont venues, avec toutes ces personnes qui ont travaillé dans l'homme justement pour la réussite de cet événement. Donc en réalité, il y a beaucoup de défis qui ont été levés en même temps. Le FESPACO 2019 montre une fois de plus que le Burkina reste toujours fréquentable sur le plan international. Donc je me dis quand même qu'il y a beaucoup de dividendes à tirer de cela. Maintenant, lorsqu'on veut rentrer dans les petits détails de l'organisation, certainement qu'il y a eu des failles quelque part au plan organisationnel, ce qui est normal pour toute organisation de cette nature. Mais grosso modo, on peut dire quand même que c'était un succès. Cela d'autant plus qu'à la cérémonie de clôture, il y a eu pas moins de trois chefs d'État qui étaient donc dans la salle, parmi lesquels un ancien. En plus, c'est un ancien, je vais dire. Donc c'est pour dire quand même que c'était un succès. Quelque temps avant l'événement, j'ai interrogé le ministre de la Culture qui disait qu'il n'y avait pas d'appréhension justement sur l'organisation de cette édition. Donc aujourd'hui, tout porte à croire qu'il a eu raison. Je pense bien qu'il y a lieu de féliciter le comité d'organisation et féliciter également tous ces cinéastes africains qui ont remporté des trophées à cette édition. Oui, Zubaviel. Moi, je pense que, comme Miki l'a dit, sur le plan organisationnel, ça a quand même été une réussite au regard du contexte qui était le nôtre. Mais au-delà de ça, pour moi, le FESPACO, ce cinquantenaire n'a pas dérogé à la règle du folklore qu'on connaît souvent à travers les grands événements. Parce qu'aujourd'hui, à travers la thématique, on parle même de l'avenir du cinéma africain. Tout ça, c'est dans un contexte où il y a la fermeture des salles, la rarité des ressources pour les cinéastes. Ils en parlent tous les jours. Et aucune résolution n'a été prise. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de résolution qui a été prise à ce cinquantenaire pour dire, dans les 10, 20, 30 prochaines années, voilà comment nous comptons projeter le cinéma africain. Au début, voilà ce qu'était le cinéma africain. Et hier, voilà ce qu'était le cinéma africain. Donc, aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et demain, qu'est-ce que nous voulons pour le cinéma africain ? Il n'y a pas eu de ça. Il n'y a eu que de la danse, de la musique. On a distribué des trophées à tout le monde. Et puis après, bon, on est parti. Mais il ne reste que même dans la capitale du cinéma africain, qui est Ouagadougou, on n'avait que trois salles, trois à quatre salles de ciné. Ça pose un véritable problème. Et le jeudi dernier, moi, j'étais avec eux. Mais il faut noter l'ouverture des nouvelles salles, notamment les salles canales. Oui, 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 on comprend ça. Mais seulement, c'est qu'aujourd'hui, face au phénomène de la piraterie, quand vous prenez des états comme les États-Unis, quand un film sort, il n'a qu'un mois pour pouvoir rentabiliser. Et c'est à travers les projections dans les différentes salles. Vous avez des projections sur un mois, dans au moins des dizaines et des dizaines de salles qui mobilisent des personnes et qui font rentrer. Mais ici, quelle que soit votre volonté, vous ne pouvez pas mobiliser 500 millions de francs CFA, tourner un film et ne même pas pouvoir diffuser ça même dans dix salles. À même temps, il faut s'interroger sur le taux de remplissage de salles. On peut projeter, mais si les gens ne viennent pas, ça... Non, ça se comprend. Mais encore faut-il que ça existe. Parce que la politique même de mise en place des différentes salles, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, l'État s'est désengagé de ça, de sorte à ce que ce soit des privés avec Canal Olympia d'Antipal qui se sont substitués. Mais c'est là même que les subventions de l'État deviennent... Puisque c'est un domaine, vous voulez que ce soit un domaine de souveraineté. Donc, il faut mettre les moyens, encourager les gens à aller dans ce sens. Donc, pour moi, au-delà du folklore et de tout ce qui a été festif, le FESPACO n'a pas pris l'engagement d'avancer dans un sens ou de l'amélioration. Et pour moi, c'est vraiment regrettable. Oui, c'est vrai que la problématique, en tout cas, de la promotion des films africains se pose. On a l'impression qu'à plein le FESPACO, il n'y a pas une réelle politique, donc, de promotion de ces films qui sont produits chaque année dans les différents États sur la télévision, par exemple. Oui, je vais m'en dire. Oui, c'est une réalité. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, le FESPACO, qui est, si vous voulez, la vitrine cinématographique du continent africain à l'échelle internationale, repose essentiellement sur le gouvernement, sur l'État burkinabé. Si le FESPACO existe depuis 50 ans, c'est parce qu'il y a eu une volonté des autorités du Burkina, évidemment, de supporter, évidemment, aussi de prendre sur elle, évidemment, cette organisation. Ce qui me semble être assez paradoxal, dans la mesure où le FESPACO est un festival panafricain. Plusieurs fois, la problématique a été posée. Est-ce qu'on peut continuer sur cette lancée ? Parce que l'image aussi de l'Afrique ne dépend pas simplement du Burkina. Donc, il y a quelque part aussi une contradiction entre cette volonté, évidemment, de défendre l'image, évidemment, de l'Afrique au plan international. Et en même temps, cette réticence des États a, évidemment, investi dans le cinéma africain. Ce dont parlait Zubavien tout à l'heure, quand vous voyez que dans certains pays, en même temps qu'on parle du cinéma, en même temps, il y a des salles, effectivement, qui ferment, qui sont transformées en des lieux, évidemment, d'autres choses que de projections de films, évidemment, ça pose des questions. Donc, évidemment, ce cinquantenaire ne pouvait pas résoudre à lui tout seul, évidemment, cette problématique. Il appartient aux États africains de prendre leur responsabilité, de savoir ce qu'ils veulent réellement, parce qu'aujourd'hui, au plan international, il y a un combat, voilà, entre, évidemment, l'image que le continent, les différents continents veulent véhiculer d'eux-mêmes et, évidemment, ce qu'il est possible de faire. Donc, ce cinquantenaire, à mon avis, a eu, en tout cas, le mérite, évidemment, d'être organisé pour répondre, évidemment, à une de vos questions également, parce que ce n'était pas évident dans le contexte dans lequel nous sommes, qui le rappelait tout à l'heure, et c'était déjà, à mon avis, en soi, un défi organisationnel. Maintenant, dans le fond, il ne faut pas se voiler la face. Il y a encore beaucoup de choses à revoir, voilà, en termes d'organisation, en termes même de gestion du temps et même en termes, évidemment, de confrontation. Oui, c'est vrai que sur la cérémonie, beaucoup se sont pleines du temps que cette cérémonie après près de 4h30 pour une cérémonie de clôture du FESPACO. Oui, je pense que ça fait partie des petits couacs d'organisation qui ne sont pas de nature, pour moi, entachées, d'une manière générale, l'organisation qui, les uns et les autres l'ont dit, a été assez réussie, nous maîtriser, en tout cas, sur le plan secteur. Bien sûr, il y a plein de petites choses qu'on aurait pu parfaire. Ça, c'est inhérent à certaines organisations, notamment la gestion, pour moi, de certaines files d'attente, notamment devant les salles dessinées, parce qu'on parle d'engouement, justement, à la cérémonie. Il va falloir gérer ça, parce que si vous faites 2 heures devant une salle dessinée et que vous arrivez à vous dire que la salle est fermée parce qu'elle est comble, il faut qu'on vous propose immédiatement une alternative, sinon on vous a perdu comme cinéphile. Donc, il y a autant de choses. Et devant également les sites choisis, il y avait un certain cafoué, si on peut le dire ainsi, avec une série de tickets d'entrée qui n'étaient pas exigés pour tout le monde. Mais je pense que l'un dans l'autre, ça, c'est des détails qui peuvent être parfaits, en tout cas, en termes de réunion de comité d'organisation. Mais il y a une chose qui, moi, me marque, au-delà du thème mémoire et avenir, c'est la question du siège. Aujourd'hui, il a fallu le génie de certains artistes pour chasser les génies du Vespaco, pour qu'on puisse avoir un cadre. Et ça, lorsque vous regardez ce que ces artistes-là ont été capables de réaliser, c'est fresque sur le mur. Le mur du siège, c'est tellement saisissant que vous dites que peut-être c'est de là que viendra le salut, en fait, de ce festival-là. C'est que les acteurs premiers s'impliquent véritablement. C'est-à-dire que déjà, cette question du siège n'est pas encore résolue, 50 ans après, il va falloir forcément traiter la question. S'il faut que ces artistes qui ont des génies reviennent sur le site où il y a des génies, ou s'il faut qu'on trouve un nouveau siège, pourquoi pas. Je pense qu'il va falloir, en tout cas, qu'on ait un cadre à la hauteur de cet événement-là. Aujourd'hui, forcément, si on parle de Ouagadou, capitale du cinéma, il faut qu'on ait un lieu de référence, en tout cas, de ce festival-là. Donc, il y a cette question à, pour moi, résoudre. Bien sûr, il y a tout ce qu'on a cité comme perspective en termes de voiture, des salles, de même vulgarisation des films, parce qu'il y a le film Etalant d'or, aujourd'hui, notamment du Rwandais, mais qu'est-ce qui est fait comme promotion de ce film, à l'intérieur même de Burkina ? C'est toute la question. Et à travers l'Afrique, qu'est-ce qui est fait comme promotion ? Je pense qu'il va falloir travailler sur ces aspects-là, au-delà, bien sûr, du film qui est le premier premier. Oui, justement, sur le palmarès, c'est Joël Karekesi qui a remporté l'étalon d'or. Il y a ensuite, je pense, l'étalon de bronze qui a été remporté par Fatoua, donc du Tunisien Majmoud Ben Mohamed. Voilà, donc ce n'est pas des noms qui nous sont familiers. On a également l'étalon d'argent qui a été remporté par Carman de Khaled Youssouf de l'Égypte. Alors, on voit que là, également, peut-être le Burkina, avec ses cinquanténaires, espérait en tout cas avoir l'étalon d'or, mais il va peut-être falloir attendre encore plus et travailler peut-être plus sur la qualité du cinéma, quand on sait que le président du FASO, il faut le rappeler, a injecté un milliard de francs CFA pour soutenir la production africaine, burkinabé, donc pour ce cinquanténaire. Alors, moi, je sais qu'en 2013, la plupart des grands cinéastes avaient fait un plaidoyer à Ouagadougou ici de sorte à dire aux différents chefs d'État de mettre de l'argent dans le cinéma parce que c'est un domaine de souveraineté. La plupart des pays l'ont fait, et ça, c'est certains cinéastes avec lesquels j'ai échangé, qui me l'ont dit, burkinabés, qui me l'ont dit, l'ont fait. Sauf le Burkina Faso qui ne l'avait pas fait et qui, à l'orée du cinquanténaire, a voulu quand même propulser ces cinéastes pour qu'ils soient compétitifs avec un milliard de francs CFA pour je ne sais pas combien de cinéastes. C'est dérisoire par rapport à des sommes que des cinéastes comme Alain Gomis peuvent avoir. Parce que des gens aujourd'hui tournent des films d'un milliard, un milliard, cinq cents, deux milliards. Et vous, vous prenez un milliard, vous vous distribuez ça à cinq, six, sept personnes. Et comme je le disais, la rarité aujourd'hui, il est très rare aujourd'hui de mobiliser des ressources pour des films quand on sait que ce n'est pas toujours rentable. Parce que c'est aujourd'hui du domaine du business. On n'est pas sûr de pouvoir rentabiliser. Avant, c'était le guichet européen, je pense, CFI et un certain nombre de structures, la francophonie, qui finançaient. Mais aujourd'hui, dans le contexte mondial actuel, les ressources sont devenues rares. Les gens ne donnent plus. Du coup, vous vous retrouvez avec un cinéaste qui a 500, 600 millions de francs CFA qui veut tourner un film pour compétir au FESPACO au moment où ses compères sont à deux milliards. Je ne dis pas, c'est du talent. Mais c'est d'abord les moyens. Parce que si vous n'avez pas les moyens pour vous trouver un bon décor, pour mobiliser les bonnes équipes, les acteurs et autres, là, tout ça coûte de l'argent. Donc, du coup, quand on prend le film, je pense, c'est D'Erance qui était le film d'Apolline Traoré qui était le plus en vue. Mais quand on le compare à d'autres films, bon, je ne suis pas très technicien de l'affaire. Mais je pense que, quand même, elle fait des efforts avec le peu qu'elle a. Mais c'est un domaine, quand ça part à l'échelle continentale, il y a vraiment de la concurrence. Alors, on parle de 800 millions pour le budget du film d'Erance d'Apolline Traoré. Je voudrais dire, peut-être, en termes de réponse à Dabiré, ce que ce sera peut-être, à mon avis, en tout cas, une erreur que de faire de la fixation sur les moyens financiers pour, justement, aboutir sur des firmes de qualité. Si on doit s'en tenir à cela, vous connaissez très bien le contexte du Burkina, ça veut dire qu'on est parti pour ne pas gagner le talent du Yenéga dans les prochaines années, surtout que si on décide, justement, de faire une classification des États africains. Non, les deux lauréats burkina bains qui ont eu les talents de Yenéga ont dépassé le milliard. Oui, j'en reviens. Aujourd'hui, là, ce qu'il faut rappeler certainement, c'est que le cinéma, c'est déjà de l'art. En plus des moyens financiers, il faut peut-être avoir une certaine technicité pour avoir des films de qualité, sans doute. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu ce soutien du président du Faso de 1 milliard de francs CFA pour un certain nombre de cinéastes qui étaient donc en pôle position pour remporter les talents de Yenéga. Mais peut-être qu'il faut revoir la façon de faire. Si le cinéaste burkina bains pourra donc s'entendre, si vous voulez, autour d'un acteur qui a en tout cas un bon projet, c'est vrai que ça va être difficile. Ça va être très compliqué à mettre en place. C'est une compétition, parce que chaque réalisateur a son idée et ses ambitions. Voilà, j'en conviens que c'est une compétition. Chacun voudrait donc remporter le prix. C'est comme une compétition, c'est normal. Mais en même temps aussi, il faut saluer peut-être les jurys. C'est un jury international qui vraiment fait un travail de qualité. Quand on regarde même la composition du jury, on sait quand même que les films que ce jury vient pour primer, ce n'est pas des films du genre un village, deux ans, comme on a l'habitude de voir chez nous. Il faut en tout cas évoluer, évidemment, faire des films de très bonne qualité. Je me réjouis également de constater qu'au Burkina, on avait des films de très bonne qualité. Mais c'est le niveau du jury peut-être qui a fait qu'on n'a pas remporté les talents d'or de Yenéga. Mais c'est l'heure qui est parti, Rémi, certainement, qu'on a deux ans. Et d'ailleurs, le Burkina n'organise pas le FESPACO pour remporter les talents. C'est un festival panafricain. Le niveau est très élevé. Voilà, le niveau est très élevé. Et moi, ça me faisait sourire quand certains disaient, oui, il faut que le Burkina gagne parce que ce sont les 50 ans du FESPACO. Mais quand même, ça, c'est une contradiction. On ne l'organise pas pour le gagner. Si il y a un film Burkina qui est à la hauteur et que le jury pense qu'il peut le remporter, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas croire que, bon, il faut obligatoirement, il faut que nos cinéastes, quelqu'un l'a dit, travaillent. Parce que depuis 1997 et le dernier étalon jusque-là, il faut qu'on soit réaliste. Il y a une rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il y a des querelles de chapelles qui ne font pas avancer le cinéma. Enfin, Zubavi le disait tout à l'heure, le film de Gerson Kaboré, Boudiam, en 1997, a coûté, si ma mémoire, 1,1 milliard, 100 millions, si je me souviens. Le président du FASSO a donné 1 milliard en 2019, pour 2018, pardon, pour l'ensemble, enfin, mais c'est vrai que c'est un geste. C'est un soutien. C'est un soutien, mais il appartient à l'ensemble aussi des acteurs de se faire de la recherche, de réfléchir aussi, au lieu de se perdre en bagarre. Oui, le numérique pour, le numérique contre, qu'est-ce qu'on veut. Moi, je crois qu'il faut sortir aussi de la logique des clans pour aller vers quelque chose de plus rentable. Parce que notre cinéma, aujourd'hui, au Burkina, souffre évidemment de ces querelles qui, à mon avis, ralentissent même la production et même l'avancée, même la recherche même, évidemment, de solutions. Et à ce rythme-là, mais tu le disais, moi, je ne suis pas surpris que... Je vous le dis, je ne suis pas surpris que, depuis lors, nous courons, évidemment. Après, nous t'allons. Il court aussi. Il court aussi, il nous échappe. Mais si on continue comme ça, je crains fort qu'il continue de nous échapper. Oui. Dernière réaction sur le FESPACO. On parle de mémoire et avenir du cinéma africain. Quelle mémoire est avenir du cinéma brukinawe ? C'est toute la problématique posée par les deux et les autres. Aujourd'hui, on n'est plus, même malheureusement, d'être vraiment en lice. On a vu les nominés pour les talents d'or, on n'était pas dedans. Forcément, il va falloir se poser la question. Bien sûr, moi, je ne sais pas pourquoi on écarte la question des débats sur le numérique ou pas. parce que ça pose toute la problématique aussi de la qualité de certaines œuvres. Donc, déjà, on peut finir ce débat. Maintenant, travailler aussi à intéresser d'autres acteurs. Parce qu'on ne peut pas attendre que l'État donne plus d'un milliard, en tout cas, chaque année pour financer les films. Forcément, il va falloir des mécènes, des sponsors. Il va falloir travailler à les convaincre. Et par là, ça passe justement par cette industrie-là du cinéma qui permet... On a vu des films à plusieurs milliards de dollars aux États-Unis qui ont rapporté encore plus que ce qu'ils ont coûté. Donc, il va falloir convaincre, notamment les mécènes et les sponsors, d'investir dans certains projets de films et travailler à rentabiliser ces films-là pour que l'on puisse avoir, en tout cas, des films de belle facture. Et pourquoi pas, d'ici là, en tout cas, les talents d'or qu'il reste au Burkina plutôt qu'il s'envole. D'accord. En tout cas, on l'espère pour la 27e édition. Alors, on va évoluer dans ce débat. Nous sommes le dimanche 3 mars. Il y a un an, le 2 mars 2018, Ouagadougou a été la cible d'une double attaque terroriste contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Bilan, 8 morts, 85 blessés. Une enquête a été ouverte par le parquet du pôle judiciaire spécialisé. Alors, selon un communiqué du procureur du FASO, 11 personnes ont été interpellées et inculpées dans le cadre de cette affaire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, que le dossier sur le plan de la justice avance sommet ? Oui, il avance. Maintenant, à quelle vitesse qu'il avance ? Ça, c'est une autre question. Moi, je pense que la justice, aujourd'hui, est en train de se mettre à la hauteur, évidemment, d'un phénomène qui, jusque-là, lui était, à mon avis, difficile à appréhender. Ce qui explique qu'aujourd'hui, même notre institution judiciaire est en train de se mettre à la hauteur en termes de formation, en termes même d'équipement, même en termes même de, je dirais, de vision même du terrorisme. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça va venir avec le temps, à mon avis, pour que nous ayons, évidemment, un système judiciaire, comme je l'ai dit, à la hauteur, évidemment, du défi que pose cette question du terrorisme. Et je pense que le travail qui est en train d'être fait, à mon avis, n'est pas forcément celui qui est... Il ne va pas aussi vite qu'on l'aurait espéré, mais il faut aussi comprendre, aussi, à mon avis, que, comme je l'ai dit, c'est un phénomène, le terrorisme, qui n'a pas forcément vocation à être géré dans une sorte de, je dirais, de rapidité, d'être expédié, mais plutôt prendre le temps, à mon avis, pour que les choses soient bien faites. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut encore de la patience et permettre à l'institution judiciaire d'être à la hauteur des défis. Oui. Zoubaziel. Oui. Moi, je pense que c'est un peu comme Juvenal le disait. On a un appareil judiciaire qui va à son rythme, qu'on ne comprend pas toujours, mais c'est à son rythme, comme on le dit, le temps de la justice n'est pas celui des citoyens lambda. Mais quand j'ai lu le communiqué, je me suis rendu compte qu'on a parlé du rapprochement entre ces attaques-là et ceux d'Asie-Istanbul. Mais c'est que ça fait quatre ans que nous sommes, on va dire, en griffe attaqués. Quand je pense à Capucino. Et jusqu'où là, il n'y a rien. Ça veut dire qu'en termes d'enquête sur cette première attaque et en termes d'instruction, il n'y a rien. Jusqu'à ce triste anniversaire où on nous dit qu'il y a 11 personnes qui sont en détention, qui sont prévenues dans cette affaire. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que, même si c'est pour l'exemple, les 11 personnes, si l'instruction arrive à un certain niveau, il faut passer à un procès. Au moins, pourquoi on ait un premier procès sur des attaques terroristes au Burkina Faso ? Ça peut permettre aux gens d'avoir quand même une certaine idée de ce que c'est que les terroristes. Ça peut donner des révélations et un certain nombre de choses pour que notre système judiciaire puisse s'habituer à la chose. Sinon, quatre ans après, on dit que nous sommes encore en phase d'instruction pour de multiples dossiers aujourd'hui. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que la procureure arrête de produire et de communiquer. Ce n'est pas ce dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin de voir des personnes qui ont attaqué le Burkina Faso. Il y a un tribunal jugé conformément à la loi du Burkina Faso, puisqu'il y a la présumption d'innocence aussi. Est-ce que, comme ce que Sommet a dit, il ne faut pas peut-être donner plus de temps, vu que peut-être nos magistrats ou notre justice, en tout cas, n'étaient pas habituées à gérer ce genre de dossier ? Bon, quand on parle de donner du temps, moi, je ne sais pas, c'est 10 ans, c'est donner du temps, 20 ans, c'est donner du temps. Mais moi, ce que je veux dire, à partir du moment où c'est codifié, que le terrorisme aujourd'hui est codifié dans notre loi, quand on parle d'acte terroriste, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre loi. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être jugé. Si vous voulez, on peut toujours commencer. C'est comme quand on prend le procès du Poudre, pour une histoire qui a pris tellement de temps qu'à un moment donné, tout le monde même a commencé. Bon, c'est vraiment délicat pour un citoyen, pour un système judiciaire. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Quand on prend même le système français sur lequel on a copié, souvent, ce n'est pas comme ça, comme chez nous. Alors, on va voir si votre avis est partagé autour de la table pour Miki. Alors, pour revenir à cet anniversaire, le 2 mars, je pense bien que déjà, il faut se réjouir de savoir que le dossier n'est pas dans les oubliettes au niveau de la justice, même si je suis d'accord avec Dabiré, qu'on a l'impression qu'on a ses communiqués anniversaires pour montrer que la justice travaille sur le dossier. Alors, je me rappelle aussi que lorsqu'il y a eu l'attaque terroriste du 15 janvier 2016, il y a eu tout un déploiement de la justice sur le terrain. Rappelez-vous les scellés qui ont été effectués, la police scientifique était sur le terrain. On avait l'impression que dans les prochains jours, on a l'air nous dit exactement qui sont ceux qui ont attaqué Cappuccino et l'Hôtel Splendid. Mais depuis lors, pas d'informations précises. Il a fallu qu'il y ait cette attaque à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, pour que l'enquête se poursuit, jusqu'à ce qu'on ait ses connexions avec ce qui est arrivé à Bagadougou et tout. Donc, je pense qu'également, au-delà de tout cela, c'est bien de savoir que la justice travaille sur les dossiers, c'est bien de savoir qu'il y a 11 personnes qui ont été arrêtées, mais on sera intéressé également de savoir où est-ce qu'on en est avec les autres attaques terroristes qui ont suivi. Et quand je pense aux attaques terroristes qui ont eu lieu hors de Bagadougou, notamment à Nasumbu, par deux fois, est-ce qu'il y a une poursuite judiciaire ? Est-ce qu'il y a une enquête qui est en cours à ce niveau également ? On est très curieux de le savoir, parce que moi, je l'ai toujours dit, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ce qui nous manque le plus, ce sont les informations précises qui devraient venir des enquêteurs. Parce qu'aujourd'hui, quatre années après le début des attaques terroristes, on n'est pas capable de savoir exactement qui sont ceux qui sont derrière ces attaques terroristes, au-delà des attaques qui ont été revendiquées et par les groupes terroristes. Il y a eu Rayongo aussi ? Oui, Rayongo, c'était une opération antiterroriste qui a été de belles factures, qu'il convient de saluer. Ça, c'était une action de l'Unité spéciale de la Gendarmerie qu'il faut saluer. Mais lorsqu'on revient, donc, au niveau des enquêtes judiciaires, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Pour l'attaque du 2 mars, le procureur l'a dit, 11 personnes ont été interpellées et certainement en garde à vue. Mais je suis d'accord avec Dabiré qu'il faut aller à une vitesse supérieure. Je ne sais pas. Les enquêtes prennent trop de temps. C'est le rythme de la justice. Mais à un moment donné, effectivement, à partir des personnes qui ont été interpellées, il faut peut-être passer à un procès pour savoir qui sont les commanditaires. Certainement qu'on ne veut pas tout dire en termes d'informations, mais le grand public a besoin un tout petit peu de connaître, au-delà des communiqués qui sont très bien édécorés, qui sont publiés à chaque anniversaire. On attend de voir si le 16 août prochain, il y aura un communiqué sur Aziz, Istanbul aussi. Paul et Yeni, Paul Miki. Alors, Yacine Samou. Je suis un peu étonné par l'empressement de Paul Miki et de Zubavya, sur ce volet judiciaire des enquêtes terroristes. Parce que forcément, on parle d'un domaine, des enquêtes qui ont des liens avec d'autres enquêtes. Donc, on a déjà ce lien-là qui a été établi entre Aziz, Istanbul, Rayongo et les attaques du 2 mars. Donc, on n'a pas fini de donner le fil. Moi, je pense qu'il va falloir laisser les enquêteurs, en tout cas, mener certaines choses. Je pense que déjà, on a 11 personnes inculpées, c'est-à-dire qu'il a fallu un certain travail. Forcément, comme on le dit, le temps de la justice n'est pas notre temps, mais on parle d'un domaine où les ramifications sont souvent très poussées. Aujourd'hui, on a une certaine avancée. Et moi, je suis d'autant plus peut-être heureux en tant que journaliste, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a ce genre de communiqué proactif. Il faut le saluer. Il faut souhaiter que ce soit une tradition pour ces institutions qui n'ont pas l'habitude de parler à la presse. Plutôt, il va falloir qu'il y ait plusieurs demandes d'interviews pour pousser à la conférence des presses. Mais quand on est proactif, ça permet, en tout cas, d'avoir certaines informations. Déjà, ça, c'est à saluer. Maintenant, pour ce qui est de la non-avancée du piétinement des enquêtes, je pense qu'il y a tout un ensemble. Tout ce qui arrive jour au jour depuis 4 ans ont peut-être des ramifications, les unes avec les autres, ou les unes avec les autres, en tout cas. Donc, il va falloir forcément faire ce travail-là. Et les procès des terroristes ne sont pas toujours évidents. Il y a certains aspects aussi qui sont pris en compte. Et donc, forcément, il va falloir boucler en bonne et due forme les dossiers, parce qu'on sait que très vite, ça peut glisser si c'est une discrimination, certaines phases. Voilà, on parle... Vous savez que le terrorisme a un lit ethno-religieux. Donc, très vite, ça peut glisser si c'est un terrain qui n'est pas assuré la justice. Donc, je pense qu'il va falloir, en tout cas, mettre les enquêtes en bonne et due forme. L'essentiel, pour moi, est d'aujourd'hui, pas le volet judiciaire, vraiment, notamment le volet procès, mais que ces enquêtes puissent permettre au renseignement d'anticiper sur des actions, comme on a vu à Rayonga, en tout cas, d'anticiper sur des actions en préparation, qu'on puisse être un peu sécurisé, en tout cas. D'accord. Alors, ça fait un an que le procès du poutch manqué de septembre 2015 a débuté. Alors, je pense que c'était en fin février 2017, 27 février, plus exactement, 2018. Alors, le procès est en cours. On sait qu'au début, il y a eu un engouement, en tout cas, de la part des populations, alors des familles, des victimes. Un an, le procès n'est pas encore terminé. Encore une fois, le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Les journalistes commis d'office, comme on les appelle, comme Zubaviel, qui sont les plus assidus au procès, il faut le reconnaître, sont bien placés pour le savoir. Aujourd'hui, on avance progressivement, doucement, lentement, mais sûrement, vers l'éclosion de la vérité. Forcément, on se rend compte qu'il y a certaines données qui avaient échappé au commun de Burkina. On se disait, bon, OK, on sait qui a fait le push, qui a lu le communiqué, qui a été à la tête de tout. Donc, c'est facile, un procès, et c'est pour ça, l'engouement, au départ, on attendait peut-être maximum trois semaines qu'on ait des condamnations. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a toute une procédure à suivre. Aujourd'hui, on n'en est qu'à la phase des témoins. Je pense que c'est déjà un exercice, l'exercice le plus important, c'est ce qui ressort en termes de contenu. Et c'est là que le travail, c'est vrai que ce n'est pas intéressant de se jeter, mais le travail des journalistes est assez intéressant parce que ce sont les historiens de ce qui se passe aujourd'hui, de cette partie-là, en tout cas, du procès. Ça dit que c'est eux qui campent, qui a fait quoi pendant ces événements-là. Et c'est aujourd'hui le plus important. Bien sûr, le procès va certainement aboutir. Maintenant, il faut croiser les doigts qu'il n'y a pas de rebondissement pour que ça puisse aboutir, en tout cas, cette année 2019. Mais je pense qu'on est déjà, en tout cas, bien dans l'étrier, même si ça fait un an. Oui, alors, Sommé. Oui, c'est à fait. Moi, je voudrais revenir sur cette affaire de temps de la justice. C'est vrai, la justice, évidemment, ça a un volet technique. Mais il faut aussi que les professionnels aussi du droit comprennent évidemment qu'ils n'ont pas une éternité devant eux aussi. Donc, ils ont évidemment ce besoin de conjuguer les impératifs de technicité avec aussi la nécessité que la vérité se fasse, évidemment, sans qu'il y ait, évidemment, sans que le dossier ou l'affaire ne soit bâclé. Et donc, il faut qu'ils comprennent aussi la nécessité, par exemple, dans une affaire, dans un dossier, par exemple, le besoin pour les familles, par exemple, des victimes, évidemment, que la vérité se fasse aussi. Donc, à mon avis, les deux parties, aussi bien l'institution judiciaire que l'opinion publique, on doit pouvoir se mettre, évidemment, sur les mêmes longueurs d'onde de sorte à éviter, évidemment, ces pressions qui viennent à dire qu'effectivement, il y a une lenteur. Donc, on doit être, à mon avis, à mesure de trouver le juste milieu. Ceci dit, ce procès du pout de 2015, moi, j'ai une observation de forme et de fond. Dans la forme, ce n'était pas évident dès le départ. Voilà. On est d'accord que ce procès, beaucoup de Burkinawiens en ont même douté. L'instruction a pris pratiquement trois ans. Bon. Il est même heureux que ce procès ait pu se dérouler parce que la justice militaire, elle-même, était au cœur d'une problématique, à savoir est-ce qu'elle est, oui ou non, en conformité avec l'État des droits. Bon. Je pense que, de ce point de vue, ce procès a eu le mérite d'être organisé. Maintenant, un an après, qu'est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'on a avancé en termes même de... par rapport à la vérité ? Moi, personnellement, je serais... Je suis réservé parce que... Évidemment, d'où le désenchantement que vous avez constaté. Parce qu'au début, les gens... Il y avait beaucoup de monde. Maintenant, il y en a... Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les choses venir. On se demande encore qui est l'auteur, vraiment, donc, de ce coup d'État. Tout à fait. Les choses ne se précisent pas assez mieux. Moi, je me dis que quand vous avez un procès qui réunit des avocats qui sont rompus, dans l'âne de la persuasion, vous avez des militaires qui ont tous fait le renseignement avec des hommes politiques de la trame d'Hermann Yaméogo. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir et puis vouloir que, du coup, la vérité jaillisse. Parce que quand on dit des agents de renseignement, c'est des manipulateurs, même, d'abord. Vous avez des avocats, aussi, qui ne sont pas vraiment très proches de la vérité. L'essentiel, c'est de persuader le tribunal pour la relaxation d'Intel. Donc, pour moi, ici, ce qui est recherché... Et voilà pourquoi même, on demande au juge de s'appuyer sur son intime conviction à la lumière de ce qu'il a pu récolter, mais pas de nous donner une vérité avec grand V. Donc, aujourd'hui, pour moi, le dossier avance à ce sens qu'il y a des évidences qui commencent à se dessiner. Même si, bon, ça continue d'être contesté, mais il y a quand même des évidences qui commencent parce que tout le monde est passé et tous les accusés sont passés à la barre. Aujourd'hui, c'est le bal des témoins, des témoins même du premier rang qui ont été au MDNA, au ministère de la Défense, pour la première réunion, juste après la récession. Et qui disent... Voilà, des autorités. Et qui disent la même chose, pratiquement. Donc, aujourd'hui, il y a des évidences qui commencent à se dégager. Dès le CES, juste après la récession des autorités, tout le monde savait que c'était un coup d'État. Et le premier responsable, le général Djendéré, est parti demander l'accompagnement de la hiérarchie militaire. Mais il a bien entendu, à partir du 17, on n'a pas accompagné, ou du moins, la hiérarchie a resté dans une posture qui a semblé au général que c'était un accompagnement. Voilà là où se situe tout le problème. Mais pour moi, comme Yacinthe et les autres le disaient, nous sommes sur la bonne voie à ce qu'aujourd'hui, un an après, nous sommes à la phase de témoin et juste après, peut-être, le témoin, ce serait la présentation des pièces à convoction et après, les plaidoiries et c'est le verdict. Donc, même si on doit encore aller jusqu'à la fin de 2019, mais l'essentiel, c'est que c'est un test grandeur nature pour la justice burkinabé. Parce qu'on n'avait jamais vu un tel procès qui réunit autant de personnes d'un certain niveau. Quand je dis un certain niveau, des acteurs de premier rang de ce pays qui aujourd'hui se retrouvent sur une bande accusée et qui sont jugés conformément à la loi du Burkina, pour moi, c'est quelque chose de salutaire. Et pour ce qui concerne le tribunal militaire, je dois dire qu'à la lumière de ce que l'on a pu voir au tribunal, le tribunal militaire n'est pas si exceptionnel qu'on a tenté de le faire et Emmanuel Yamego a tenté de le faire croire avec ses livres. Parce qu'aujourd'hui, le tribunal s'appuie sur le cours de procédure pénale burkinabé qui est en vigueur actuellement dans les autres tribunaux des droits communs. Il s'appuie aussi sur la loi portant chambre criminelle au Burkina Faso. Il s'appuie aussi sur l'ensemble des textes qui réjouissent le Burkina Faso. Ce n'est pas un texte qu'on a rédigé... Ce n'est pas un tribunal d'exception. Ce n'est pas un tribunal d'exception comme on a voulu qui brime les droits, qui viole les droits des accusés, comme on le dit. Et aujourd'hui, pour finir sur la question, même les avocats de la défense sont aujourd'hui inanimes à reconnaître que de leur carrière, ils n'ont pas encore vu un juge et les gens disent tout ce qu'ils veulent. Et il assiste au lit qu'il attend. Il applique, il distribue la parole en attendant de son verdict. Donc, moi, c'est... Oui, très rapidement. C'est vraiment un procès pédagogique comme Dabiré l'a dit. Mais déjà, je crois qu'il faut se féliciter que ce procès ait lieu. Parce qu'on se rappelle effectivement, en début de l'année 2018, au janvier, pratiquement beaucoup de gens se posaient la question de savoir si le dossier allait effectivement s'ouvrir. Parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup de tapages au niveau des préliminaires. On se demandait si ce n'était pas une fuite en avant. Déjà, on se réjouit de savoir que le procès ait lieu. C'est vrai que beaucoup de Burkinawais ne comprendront pas pourquoi ça dure depuis une année et que ça risque de durer encore longtemps parce qu'il faut peut-être compter sur deux ans le long de ce procès-là. Mais c'est un peu le propre de ces dossiers de cette nature. On peut d'ailleurs se réjouir parce que dans d'autres contrées, il y a eu des tentatives de coup d'État où on ne parle pas de procès parce que simplement les auteurs n'existent plus. Ils ont été neutralisés pour répondre donc le thème des militaires. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Gabon. Il y a eu une tentative de courte durée. On ne parle plus de ça parce que les acteurs, en tout cas beaucoup d'entre eux, ne sont plus là pour témoigner tout. Donc, on peut dire que ceux qui sont à la barre aujourd'hui ont eu une chance extraordinaire parce qu'en réalité, ce qui s'est passé au Burkinaw, c'était un coup d'État, pas un coup d'État manqué, mais un coup d'État de courte durée. Voilà. Parce que ça a duré quand même une semaine. Parce que certainement, il y a eu une résistance populaire que le coup d'État a échoué parce que quand on écoute aussi les acteurs aussi, on ne peut pas ne pas leur donner un peu raison, notamment les accusés. Et quand ils disent qu'ils avaient à un certain niveau l'accompagnement de la hiérarchie militaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à la barre, chacun se défend, mais tous les observateurs ont été témoins de cela, de cet accompagnement qui a été visible à certains niveaux. Je me rappelle justement de l'aéroport de Ouaga lorsqu'il était... Alors, on ne va pas faire le... On va parler de... Mais là, je vais terminer pour dire que c'est vrai. On a été tous d'accord pour dire que le temps de la justice n'est pas le temps d'injusticiable au regard de certains lenteurs. Mais moi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'exemple du dossier Justin Zongo qui était un dossier emblématique au Burkina qui a mis tout le pays sur un pied, mais le dossier a été jugé jusqu'au bout de la nuit. On a vu des procès nocturnes et le verdict a été prononcé sous pression et on n'en a pas parlé. Je ne dis pas qu'il faut en faire pareil parce que les dossiers ne sont pas pareils et les contextes aussi ne se ressemblent pas. Mais en réalité, à certaines occasions, le temps de la population, c'est aussi le temps de la justice. D'accord. Alors, un autre dossier en justice est assez emblématique au Burkina Faso. C'est celui de Thomas Sankara qui est en cours. Mais on va parler de l'inauguration donc au conseil de l'entente du mémorial Thomas Sankara. C'était hier en présence du chef, du président du Faso et de certains invités de haut rang. Alors, vous avez vu donc ce monument qui symbolise Thomas Sankara. Comment vous l'appréciez ? On sait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce mémorial. Je ne sais pas si c'est celui qui est le seul qui porte des lunettes. Je ne sais pas si c'est vraiment Thomas Sankara. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, j'avoue que je me suis demandé où est-ce qu'on était vraiment. Parce que, bon, disons-le franchement, cette statue, ça ne ressemble pas au capitaine Sankara. Franchement, c'est un raté monumental à la hauteur même, évidemment, de la statue elle-même. Qui fait 8 mètres. Voilà, franchement. Vous voyez que depuis que ça a été dévoilé sur ses parties, sur les réseaux sociaux, on tape par-ci, par-là. Mais c'est à la hauteur, évidemment, du désenchantement qui a été, évidemment, celui que l'on a connaissé. Je m'explique mal comment on a pu en arriver à un tel désastre avec même le nom de Thomas Sankara qui est mal écrit. Franchement, je ne sais pas, à tel niveau d'amateurisme, je ne sais pas, franchement, ça ne fait pas honneur à la mémoire même de celui qu'on honneur. Quand on sait que Thomas Sankara c'était un maître de la parole, c'était quelqu'un qui était vraiment rigoureux, je ne sais pas comment on a pu arriver vraiment à un tel scandale, franchement, artistico-médiatique, vraiment. Scandale artistico-médiatique. Moi, je pense que le comité a reconnu un peu sa faute, si on peut le dire ainsi, et a donc fait un communiqué disant que ça a l'air d'être amélioré. Forcément, le visage de la statue, même la tenue, pour certains, il manque certains décis, notamment d'instructeurs en commando, et le nom, doivent être forcément améliorés. Donc, je pense que la polémique peut être... Non, mais est-ce qu'il faut faire ça pour améliorer après ce qui est... Alors, on est déjà dans le domaine artistique. Est-ce qu'on ne pouvait pas arranger tout ça avant de... Peut-être que ça a été vu, ça a été validé, ça a été... Il y a eu des accords quand même des gens qui ont dit, oui, OK, on peut faire l'inauguration malgré les... Est-ce que ça, c'est quand même normal ? Alors, on est dans un domaine déjà artistique. Donc, votre regard n'est pas le mien. Ça, c'est le premier aspect. Non, mais est-ce que vous pouvez connaître comment s'encarre dans ce... Alors, moi, j'ai vu des... des ressemblances plus frappantes faites par ce... avec le capitaine Ayas Sanogo et je pense pas qu'il y ait, en fait... Pour moi, le débat ne se pose pas véritablement sur la forme ou le talent de celui qu'il a réalisé. Pour moi, le débat, c'est justement cette sensibilité que ressentent tous ceux qui se sentent frustrés par ce qui a pu être fait comme œuvre. qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour contribuer à ce mémorial. Aujourd'hui, c'est qu'on oublie. Au-delà de ce statut qui, pour moi, va être forcément amélioré, il y a tout le projet du mémorial. Est-ce que vous avez vu un peu ce qui est prévu à cet endroit précis ? C'est un projet qui est pharaonique et qui est ambitieux pour moi. Mais, comment les différents acteurs... Tous ceux qui se réclament, tous ceux qui sont particuliers à la polémique, qui ont tapé sur tout ce qu'ils pouvaient, aujourd'hui, qu'est-ce que, moi, je fais en tant que... Si je me réclame hérité de Sankara... Mais s'ils ne sont pas impliqués dans le... Alors, ce n'est pas une implication, ce n'est pas, justement, l'implication est personnelle. Et c'est tout le message de Sankara. Il ne faut pas rester en amont, en aval, plutôt, pour critiquer simplement. C'est juste... Ce qui s'est passé, il faut reconnaître. Moi, j'ai dit à certains que quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut éviter d'en rajouter à la polémique. Alors, les uns et les autres ont reconnu que ce n'est pas bon, ils vont l'améliorer. Le comité l'a reconnu. C'est bon, ils vont l'améliorer. Donc, pour moi, la polémique est derrière nous. Aujourd'hui, on fait le débat ici. OK ? On a vu le débat, la polémique sur la statue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en termes de contribution des uns et des autres ? Parce qu'il ne faut pas rester simplement, attendre aussi la fin du mémorial pour critiquer. Ah, le monument est penché. Non, il est de l'un d'un de cette couleur. Pour moi, c'est dans ça, en fait, que les uns et les autres doivent prendre conscience. Je ne mis pas la polémique sur la statue. Non. Pour moi, il y a une nécessité de prise de conscience de tous ceux qui ont pris à charge le projet. Le comité a humblement reconnu même que les critiques qui ont été faites étaient justes. Donc, inutile de tenter des justifications qui, à mon avis, ne tiennent pas du tout. Parce que cette statue, on a bien vu... Alors, une chose... Justifiez pas le statut. Mais aujourd'hui, la critique... Quand vous dites qu'est-ce que les gens font pour le projet, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Il y a un comité qui a fait la contribution. Est-ce que les gens font pour le dire ? Alors, on va écouter les deux autres invités sur la question. Ils ont dit qu'ils vont améliorer. Vous voulez quoi de plus que ça ? Il y a même des critiques qui sont faites. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent de plus ? Vous voulez que les gens fassent de plus ? Alors, Zubadiel a la parole. Zubadiel qui a la parole. Moi, ce que je pense... D'abord, ce que je veux dire, c'est de féliciter le comité pour... qui s'est mobilisé autour d'un projet. C'était pas évident. C'était pas gagné d'avance. Ils ont mis en place leur comité, qui ont fait un peu le tour de certaines capitales sans que l'État n'ait mis quelque chose d'aidant au préalable. Ils se sont mobilisés. Ils ont cru en un projet, en un rêve. Ils se sont mobilisés. À la fin, ça donnait ce que ça donnait. Une oeuvre d'une insuffisance quand même qui a attiré l'attention de tout le monde. Mais c'est une oeuvre humaine. Je me dis que, comme le communiqué lui-même l'a reconnu hier dès même l'inauguration, le communiqué prendra sur lui de rectifier le tir et peut-être continuer ce qu'il y a. Comme Yacinthe le disait, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble. On va le dire aussi, peut-être même un quartier qui va être mis en place avec beaucoup d'infrastructures pour permettre quand même à tous... Il faut dire que c'est juste une pièce. Voilà, c'est une pièce. Et maintenant, la première pièce, comme c'est la pièce maîtresse. Mais si bien le départ, le projet lui-même... Oui, oui, oui. Non, je comprends. Si bien le départ, c'est pas le... Si bien le départ, il y a eu le débat sur le choix même du lieu. On a passé ça. Il y a eu la polémique sur l'acquisition des plagiats du projet Imhotep. On a passé ça. Forcément, ce sont des étapes... À chaque étape, il y a la polémique. La polémique, c'est ça qui se range dans ces étapes. Voilà, parce que... On va... Voilà, voilà, je finis rapidement là-dessus. Je finis rapidement parce que vous l'aurez constaté même, la famille Sankara n'était pas associée au regard même du lieu. Mais comme je l'ai dit, ce sont les jeunes qui ont un idéal. Ils ont un rêve. Ils veulent le poursuivre jusqu'à la fin. Maintenant, chacun peut l'apprécier comme il veut. Pour moi, la polémique est vraiment derrière nous en ce qu'ils ont dit nous allons rectifier ce tir-là. C'est une œuvre humaine qui a été faite. Il y a eu des ratés. D'accord. Alors, on ne peut pas le faire. Il y a eu des... Moi, je voudrais dire que je suis d'accord avec Dabiré lorsqu'il dit que le comité était animé d'une bonne intention. C'est l'impression également que j'ai eu. C'est vraiment une grande idée quand même que d'avoir pris cette initiative pour rendre hommage à l'ancien président dont tout le monde connaît le mérite aujourd'hui. Et c'est déjà très bien. Mais en réalité, ce qui a été dévoilé samedi là, ça pose un sérieux problème de mon point de vue en tout cas en termes de représentativité du président. Je ne voulais pas être méchant sinon ce que je pense très sincèrement c'est un deuxième assassinat du père de la Révolution. Heureusement que pour cette fois-ci, il y a possibilité de résurrection parce qu'on a promis effectivement... C'est ça qui me résume. Parce que le communiqué effectivement, comme Dabiré l'a dit, vient donc rassurer les uns et les autres. Sinon, ce n'est pas du tout acceptable ce que l'on a vu en termes de représentativité de l'homme. On n'est pas des artistes mais on sait quand même que celui qui a été présenté ne ressemble pas du tout à l'ancien président. Et je ne pense pas que c'est l'hommage comme ça qu'il mérite avec des oreilles monumentales. Ce n'est pas le président Thomas Sankara. Et en plus de cela, le nom, comme on l'a dit, l'ancien président s'appelle Thomas Sankara. À défaut d'ajouter Isidore et autres là, au moins mettez Thomas Sankara au lieu de mettre Tom Sang comme si c'était un nom de dessin animé. C'est vrai que c'est un nom qu'on a dit. Voilà comme un SMS qu'on envoie un truc à briger. Mais je pense que un tel projet mérite un plus grand sérieux que cela. Et je suis fondé encore effectivement qu'ils vont tenter de corriger tout ce qu'il y a et que pour la prochaine fois parce que le projet n'est qu'à son début. On a vu la maquette comme il l'a dit. C'est un projet monumental gigantesque et qui peut donc être une fierté nationale au Burkina. Donc il faut et peut-être corriger les ratés. C'est le plus important pour pouvoir donc évoluer dans le reste du projet afin que l'objectif essentiel soit atteint, c'est-à-dire rendre hommage au président et puis éviter que ça ait donc un effet contraire comme ce qu'on a commencé à avoir. Surtout que c'était en présence des chefs d'État. C'est ça qui me désole un peu. On a envoyé des personnalités au pied de ces monuments qui n'étaient pas... Mais il faut transformer l'indication collective en implication collective. C'est tout ce que... D'accord. Alors on a entendu vos différents points de vue sur la question. Il nous reste moins de 5 minutes pour parler du Sénégal. Macky Sall a été réélu. Une surprise. Premier tour. Les opposants ne sont pas tout à fait d'accord mais ne poseront pas donc de recours pour contester cette réélection. Non, pas véritablement une surprise. Quand on regardait en face, comme on dit, il n'y avait pas de candidats de nature vraiment à bousculer le président sénégalais en tout cas dans sa tentative de réélection. Donc je pense que le premier tour était plus ou moins prévisible en tout cas en termes de capacité des différents challengers face au président. Maintenant, pour moi, ce qui est intéressant, c'est comment cette élection a été gérée. On a vu un peu les différentes polémiques avec l'épisode WAD. Mais aujourd'hui, on a des acteurs qui sont soudés pour moi sur l'unité, l'avenir de leur pays. Donc je pense que c'est en cela qu'il faut en tout cas inspirer, que les élections en Afrique d'une manière générale qui se terminent, malheureusement, on a vu d'autres épisodes, plus violemment, plus de conséquences, se terminent sur ce genre de consentements. En tout cas, on a l'exemple de Burkinabé aussi en 2015. qu'on pense que c'est parce qu'il a pu en tout cas écarter ses principaux rivaux, notamment l'ancien maire de Alifasal et puis le fils de l'ancien président Karim Mouar. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un peu ça qui a joué en sa faveur, mais ça fait partie des jeux politiques. Qu'est-ce que vous voulez ? On a actionné les mécanismes judiciaires pour écarter des candidats qui inquiètent. Je crois que ça fait partie de la stratégie. Maintenant, lorsqu'on fout dans le fond aussi, il avait effectivement des choses à reprocher à ces deux personnalités qui ont maille à partir avec la justice sénégalaise. Donc moi, je ne suis pas étonné du tout que Macky Sall ait réussi à se faire relire. C'est une élection à l'africaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un problème organisationnel, mais c'est un problème plutôt de comportement de l'électeur qui très souvent accompagne les présidents sortant très souvent. Mais pour le cas du Sénégal aussi, il faut reconnaître, je ne suis pas un défenseur de Macky Sall, mais il a quand même un bilan qu'il a présenté au Sénégalais. Il avait des projets assez ambitieux et quand on prend des projets comme Sénégal émergent, c'est vraiment très ambitieux. On en a tenté ici au Burkina, mais on ne sait pas où est-ce qu'on en est en termes de bilan. Mais je crois que ça fait partie aussi des mécanismes que l'on peut mettre en place pour se faire relire. Il a un nouveau mandat devant lui. Il va peut-être terminer ses chantiers comme on aime à le dire. Mais en même temps, il avait face à lui également des candidats qui ne faisaient pas forcément le poids comme l'a dit à Sénégalais. Alors, on va parler de l'Algérie maintenant. Il y a le président Abdelaziz Bouteflika qui veut se faire élire pour un cinquième mandat. Alors, des manifestations dans la rue d'Alger et d'autres villes se multiplient. Est-ce que vous pensez que malgré tout, le président Bouteflika va tenter d'être candidat ? Est-ce qu'il va... Je pense qu'il est dans cette logique. Même si évidemment le pouvoir algérien est un peu surpris par évidemment ces manifestations parce que j'ai le sentiment qu'on ne s'y attendait pas. Ils ne s'y attendaient pas à une telle mobilisation parce que pour le pouvoir algérien, c'était quasiment une lettre à la poste ce cinquième mandat du chef de l'État. Donc, de mon point de vue, aujourd'hui, il y a clairement... On est aujourd'hui dans une sorte de crise qui ne dit pas son nom où le chef de l'État ne sent même qu'à l'heure actuelle, il est hors du pays. Il doit être en Suisse, si je n'aime pas. Donc, pour moi, le problème se situe moins au niveau de cette candidature qu'au niveau même de la vision que l'on a évidemment de son pays. Quand on aime son pays, on ne va pas jusqu'à, à mon avis, hypothéquer même l'avenir de ce pays en se mettant face à une... Alors, est-ce qu'il ne faut pas donner le choix aux Algériens de décider dans les urnes ? Alors, s'ils veulent aller voter contre ou pour le vieux Bouteflik ? Non, je comprends ce que vous dites, mais c'est qu'en Algérie, ce n'est pas possible. Parce qu'en fonction de leur histoire, le FLN, c'est le parti qui doit toujours gagner. Ça, c'est en fonction de ce qu'ils ont connu, ce que le parti m'a incarné durant la guerre de libération. Mais ce que moi m'intrigue actuellement en Algérie, c'est qu'au regard du vent de la révolution de Jasmin qui a soufflé en son temps, en 2011, sur cette partie et ce que ça a porté comme dégâts collatéraux dans les différents pays, c'est un peuple aujourd'hui qui est mesuré dans sa volonté quand même de dire à Bouteflika de ne pas se présenter. Parce que j'ai constaté que même quand les Français, les médias français ont tenté, un certain nombre de personnes ont tenté d'opiner et de faire croire que non, c'est comme une sorte de révolution, on a dit non, 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 ce n'est pas comme vous le pensez. Nous ne voulons pas au niveau, au nom de la dignité de l'Algérien, on ne veut pas que quelqu'un qui ne s'est pas adressé au peuple algérien depuis 2013 où il a eu son AVC soit encore aujourd'hui à 83 ans en train de diriger ce pays-là pour quel avenir ? Mais pour autant, il ne met pas en cause toutes les institutions et c'est ce qui est intéressant à ce niveau. Pour moi, on veut faire en sorte pour sauver, on veut sauver le pays mais on ne veut pas brûler le pays pour le reconstruire. Et pour moi, je pense qu'il y a un grand mérite ici pour les Algériens de réclamer à ce que le bonhomme ne se représente plus mais de ne pas tout casser, de ne pas casser la maison. D'accord. désolé, on est à la fin de l'émission, ça va être le mot de fin. On a perdu six minutes, je crois, mais bon, ça va être prochainement. On aura certainement le temps. n'est pas le temps de l'émission. Voilà, justement. Alors, le temps de la technique aussi. Le temps de l'émission. Voilà, donc on est au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. restez en compagnie de nos programmes. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada